Salut tout le monde, si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas vu celle de la semaine dernière, je vous recommande d'aller la voir, ce sera un peu plus cohérent pour vous. Après vous pouvez aussi regarder celle-ci parce que je ne parle que de livres que j'ai adorés, mais en gros je reviens sur un an de lecture depuis août 2018, j'attrape un peu du retard jusqu'à septembre 2019. J'ai classé ces livres en plein de catégories, et là je parle notamment des livres que j'ai adorés, voire de mes coups de cœur absolus, donc vous pouvez toujours rester pour voir cette partie si l'autre ne vous intéresse pas. Mais après le total fait un peu un bilan de mon année, donc voilà, c'est un peu plus intéressant. Non mais bon, vous choisissez ce que vous préférez regarder. C'est parti pour cette deuxième partie. Il y a bien sûr Orphea Fabula tome 2 que j'ai lu l'été 2018, ça commence à remonter. Orphea Fabula, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo, c'est un peu les Totalispies, version moderne, voyage dans le temps et collégienne. C'est trop cool. Encore de la bande dessinée, j'en ai beaucoup lu comme je vous l'avais dit. Il s'agit de la version papier de été, qui est un feuilleton de BD publié sur Instagram. Là, il y a déjà la troisième saison, là c'est la version papier de la première saison. C'est une série que je vous recommande énormément. J'ai mis dans les livres que j'adore parce que la version papier est un peu moins intéressante. Mais si je vous parlais de la version juste Instagram, notamment cette première saison qui était vraiment la meilleure, je vous aurais dit que c'est un coup de cœur absolu. L'année dernière, à l'occasion d'une rencontre avec les deux auteurs de cette série de bande dessinée, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite avec eux en barre d'infos. Ils sont trop cool, je les adore. J'ai relu toutes les BD des Nombrils et j'ai lu le tome 8 qui était la nouveauté il y a un an. C'est une série de BD trop bien qui, comme beaucoup de séries pour ados, part d'une série de gags sur trois adolescentes, mais qui va évoluer petit à petit. Il y a une intrigue qui se tisse au fur et à mesure et ça devient dramatique, ça devient fort, ça devient émouvant, ça aborde plein de thèmes différents, c'est vraiment trop cool. Alors je sais qu'il y a des gens qui détestent cette bande dessinée, mais moi c'est vraiment l'un de mes grands plaisirs et j'ai trop hâte d'avoir l'album suivant. Ensuite, on a bien entendu un roman dont vous avez beaucoup entendu parler l'année dernière qui était l'une de mes meilleures lectures de 2018. Il s'agit du Renard et la Couronne de Yann Fastier qui est un très grand roman pour adolescents dans la lignée des plus grands feuilletons du siècle dernier. C'est une super belle histoire qui est en plus féministe, qui parle aussi d'homosexualité et qui vous entraîne dans une histoire romanesque absolument fabuleuse dans l'histoire. Et on continue avec plein de mangas. On a d'abord Minuscule, tome 1. J'ai toujours le tome 2 à lire depuis des mois. C'est une série de mangas que j'ai acheté au Renard Doré parce que c'est le manga préféré du libraire qui a créé cette librairie. C'est un manga hyper mignon dans la lignée de Ghibli, de Tobulowness en même temps. C'est super chouette. Les dessins sont très très beaux et fourmis de détails. C'est une suite de petites histoires avec les deux personnages principaux. C'est génial. On a aussi la série de mangas Écladame dont vous avez sans doute entendu parler qui est publiée chez Akata qui est une série de mangas qui parle également d'acceptation de soi et d'homosexualité. C'est une très très belle série. Les dessins sont très beaux et très poétiques. J'ai mis un peu de temps à apprivoiser cette série. Les premiers toms je les aimais moins mais petit à petit j'ai vraiment adoré et finalement c'est un coup de coeur. C'est une très très belle série de mangas. Et toujours dans la lignée homosexualité on a cette fois-ci un manga qui s'appelle Let's Be a Family qui l'a peint aussi de famille. C'est une histoire hyper mignonne, hyper choupette qui m'a beaucoup ému. Les dessins sont très beaux. C'est du yaoi plus classique. Je vous laisse aller voir ce que c'est le yaoi. Moi j'ai la flemme de définir. Enfin voilà je trouve que c'est un très beau manga et je vous recommande de le lire. Une autre bande dessinée de Quentin Zution c'est Chromatopsie qui est sans doute l'une de ses plus connues dont je vous recommande également la lecture. La preuve est plutôt dans ma catégorie adorée par rapport à Appelez-moi Nathan. C'est une bande dessinée, c'est une suite de nouvelles. Chaque nouvelle est associée à une couleur et chaque nouvelle parle d'un personnage de soi, son rapport avec son corps, avec sa sexualité, avec son identité. En tout cas toutes plus ou moins des histoires d'amour d'amour de soi ou d'amour des autres d'ailleurs. Et c'est une bande dessinée magnifique autant graphiquement que narrativement. Sur un registre tout à fait différent, un roman de la rentrée littéraire, 2018, la fin du monde, est plus compliqué que prévu qui est un roman totalement absurde sur la fin du monde qui survient dans notre société mais en même temps éminemment politique, sociale et donc très intéressant. Un roman très bien raconté qui joue entre le narrateur et le lecteur. C'est hyper drôle, hyper vivant, totalement surprenant et j'ai vraiment adoré ce roman. Et pour changer de registre à nouveau, Le Petit Poussé, c'est moi, qui est un album très long, enfin très long, non, il est long, mais du coup c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo que j'ai mis du temps à lire finalement parce que ça fait un moment que je l'avais commencé et je l'ai fini il n'y a pas si longtemps que ça, de Christophe Maury, qui est un auteur que j'adore, et Marie Caudry, qui fait des dessins, plein de détails, très 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 beau. C'est une suite, c'est une sorte de réécriture, mais en fait c'est la suite du Petit Poussé et c'est un vrai délice. J'ai aussi adoré le roman Déraciné de Naomi Novik aux éditions. J'ai lu qu'il y a un livre de fantaisie, qui a un très très bel univers, une très belle histoire, une sorte de la belle et la bête revisitée. C'est génial, c'est très bien écrit, c'est très très beau, je vous recommande absolument. Je ne me souviens pas de tout, mais je me rappelle que j'avais beaucoup aimé, je vous mettrai une critique que j'ai faite sur Vabégo. Pour continuer sur des livres dont vous pouvez retrouver des critiques sur Vabégo, il s'agit cette fois-ci de la BD au plus près, qui est une BD norvégienne, je crois, oui il me semble, puisque ça se passe vers Tromsø, qui est dans le nord de la Norvège, qui parle une nouvelle fois d'homosexualité et d'acceptation de soi, qui est un thème que j'aime beaucoup, comme vous l'aurez sans doute remarqué. Celle-ci, elle en parle très très bien, avec beaucoup de douceur, avec des dessins qu'il faut apprécier, qu'au début je n'ai pas énormément aimé, mais auxquels je me suis vraiment fait, je trouve qu'ils dégageaient vraiment une grande poésie notamment, dans la façon dont ils dessinent les paysages et les émotions des personnages, mais c'est une très belle histoire une fois de plus. Et pour revenir sur du roman plus jeunesse, il y a Nos éclats de Miroir de Florence Hinckel, qui est un très beau roman, très poétique, très bien écrit sur l'adolescence. Pour vous dire à quel point je l'ai aimé, c'est un livre derrière lequel il y a une petite phrase de moi là, il y a une petite phrase de critique, parce que j'avais lu le livre en avant-première, c'est des éditions Nathan qui m'a proposé ça, et je dis que c'est un récit sensible qui dit l'adolescence avec justesse et éclat. Voilà, je motocite, le mec a un égo surdimensionné, mais c'est pour vous dire à quel point je l'ai aimé. On poursuit avec La dernière marée, qui est un roman dont j'ai fait une critique sur le blog, et oui, aussi étonnant que cela puisse paraître, qui est un beau roman pour adolescents, un peu post-apocalyptiques, en même temps très intime, qui parle de découverte de soi, de liens familiaux, de grandir, et c'est un texte très émouvant, poétique, et vraiment fort. Mais j'ai aussi lu un des derniers romans, d'Anne-Laure Bondou, qui est Valentine ou La Belle Saison, qui est un roman pour adultes, puisqu'il parle plutôt de la cinquantaine, enfin de l'âge de la cinquantaine, et c'est un très beau roman sur cet âge-là, très lumineux, un peu attendu sur certains points, mais en même temps très surprenant sur d'autres, qui m'a beaucoup ému, et beaucoup interrogé, alors même qu'il parle d'un âge qui est éloigné du mien, et je vous le recommande, si vous êtes un grand lecteur, voire un adulte en fait. La Revanche des Princesses, un recueil de nouvelles publiées chez Pulp Fiction, un recueil des nouvelles féministes et girl power, qui est très très chouette, qui est parcourue d'illustrations. J'en ai longuement parlé avec d'autres invités, dans une vidéo qui lui était consacrée, parce que j'ai fait un partenariat rémunéré, avec les éditions Pulp Fiction, pour vous parler de ce recueil absolument génial, donc je vous invite à aller voir cette vidéo, elle est en barre d'infos bien entendu. Ensuite, à peu près au moment du Salon du lit de Paris, j'ai lu des livres sur les thématiques des migrants, notamment Refuge d'Anne-Lise Hurtier, qui est un très très beau roman, et très lumineux, et très entraînant sur ce sujet-là, qui se passe en Italie. Et un autre roman magnifique, de Rachet Cornebid, je crois, Shalom Shalam, qui est beaucoup plus complexe, beaucoup plus dur à appréhender, qui m'a fait faire beaucoup de recherches, qui m'a beaucoup interrogé sur cette thématique-là, alors que c'est un livre très très court, mais c'est un texte hyper puissant, un peu difficile quand même, renversant, que je vous recommande absolument, il est vraiment très bien écrit en plus. Toujours au moment du Salon du lit de Paris, j'ai lu Jefferson, de Jean-Claude Mourlova, qui est un polar animalier jeunesse, tout est dans cette appellation, c'est un roman génial, c'est du grand Jean-Claude Mourlova, en plus il y a quelques illustrations vraiment chouettes qui parsèment le récit, et c'est à lire absolument, que vous soyez un petit ou un grand lecteur. Pour revenir sur du manga, j'ai lu les trois tomes de Seule la fleur C, qui est le manga préféré d'une de mes amies, qui est une très belle histoire d'amour, sur trois tomes entre deux jeunes garçons, très bien écrite, très romantique, très bien dessinée, les dessins sont très très beaux, j'ai adoré. Et pour revenir sur de la littérature blanche, si je puis dire, on a K.O. d'Hector Matisse, qui est un texte percutant d'un auteur qui vient du slam, initialement un texte très très beau et très bien écrit, dont je vous recommande également la lecture bien entendu. Je poursuis avec une bande dessinée pour enfants, qui est qui suis-je ou bêche, quand est-ce qu'on mange une espèce de bande dessinée philosophique pour enfants, qui est absolument hyper mignonne. J'ai fait une vidéo sur la chaîne de Ricochet, consacrée à cet album, je vous mets le lien dans la barre d'eau. Et encore un manga, et encore un livre dont j'ai fait une vidéo sur la chaîne de Ricochet, dont vous inviterez à aller la voir, c'est Souvenir de la Mère à Soupi, qui est un très très beau manga, un peu absurde, et un peu poétique, et un peu fantastique, qui se passe dans une espèce d'île grecque, version japonaise, enfin c'est trop bien. Encore un peu de bande dessinée, avec le fameux Dans la combi de Thomas Pesquet, qui est une BD de Marion Montaigne, une autrice de BD géniale, très drôle, avec un style hyper vivant, sur l'astronaute Thomas Pesquet, et sur ce personnage qu'est Thomas Pesquet en fait. Mais aussi Les Fleurs de mon Grand Frère, une BD très belle, très poétique, et très touchante, dont on va parler très longuement dans une émission de la Book in Rio, enfin très longuement j'exagère, dans une émission de la Book in Rio Jeunesse, dont je vous linkerai également le podcast en barre d'infos. Et je finis cette longue catégorie des livres que j'ai adoré, avec le dernier roman de Fabrice Collin, publié aux éditions Talents Haut, qui est d'ailleurs sélectionné pour le prix vendredi, à savoir La Bonne Aventure, qui est un livre pareil un peu absurde, poétique, une histoire d'amour, très romantique, c'est très bien écrit, c'est un peu étonnant, ça vous emmène dans des endroits auxquels vous n'auriez pas pensé, c'est un pari un peu fantasmé, enfin bref, c'est un roman original et très beau. Je termine avec les livres qui sont vraiment mes coups de cœur absolus de cette année de lecture qui vient de s'écouler, de août 2018 jusqu'à septembre 2019, il y a 18 livres, autant dire que je suis un lecteur facile, non j'exagère, mais c'est vraiment des livres que je vous recommande énormément, il y en a d'un peu tous les genres, je vais vous les présenter rapidement. On a d'abord Millenium tome 2, bon je ne vous présente pas cette série que tout le monde connaît, sa réputation le précède, et pour cause c'est un polar absolument génial, dont j'ai hâte de lire le tome 3, il faut vraiment que je balance dedans. J'ai pas trop parlé d'album dans cette vidéo, mais j'étais obligé de faire figurer cet album, qui au départ était une nouvelle, mais qui a été magnifiquement illustré, il s'agit de Capitaine Rosalie de Timothée de Fontbelle, bon vous connaissez Timothée de Fontbelle, j'en parle bien trop souvent, mais c'est un test une fois de plus magnifique. Je poursuis avec 3 BD, tout d'abord le dernier tome de Lou, le tome 8 qui est sorti il y a un an, qui est aussi génial que la série que j'ai adoré, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, donc je le mets en barre d'infos, et j'en parlerai pas plus, puisque je peux y rester des heures. On a aussi une autre BD qui est sortie il y a un an, qui est aussi un peu un album, qui est de Tom Ogoma, il s'agit de A Travers, c'est un projet absolument extraordinaire, je vous laisse aller voir de quoi il s'agit, mais c'est un livre sur lequel il faut vraiment se pencher, qui est très très beau, autant graphiquement que narrativement, alors même qu'il n'y a quasiment aucun texte, mais c'est un livre très astucieux, et je vous en recommande énormément la lecture, et il vous le faut dans votre bibliothèque. Et enfin, Bergère Guerrière, tome 2, Bergère Guerrière, c'est une série de bandes dessinées fantastiques, un peu girl power, qui est vraiment géniale, j'adore les dessins d'Amélie Flechet, et il faut absolument que vous lisez cette série, dont le tome 3 vient de sortir, que je n'ai pas encore lu, et c'est un drame. Un peu de fantasy avec l'énorme nom du vent, dont j'ai aussi beaucoup parlé dans une précédente vidéo, parce que c'était l'un de mes gros coups de coeur de 2018, c'est un livre fabuleux, dont la booktubeuse Croque les mots a aussi beaucoup parlé, c'est vraiment vraiment génial, il faut que je dise la suite d'ailleurs, et enfin lisez-le si vous voulez rentrer en fantasy, c'est vraiment parfait. Et maintenant un peu de manga, parce que moi je suis comme ça, je fais des trucs sans transition totalement, les 4 tomes du mari de mon frère, qui est un manga qui avait d'ailleurs déjà été récompensé en Goulême, qui est une série de manga jeunesse, sur l'homosexualité, son acceptation au Japon, sur la famille, c'est très beau, c'est très doux, c'est très drôle, c'est très émouvant, c'est bien raconté, ça transmet plein d'idées sans que ce soit lourd, ça apprend plein de choses, je vous recommande vraiment vraiment cette série, je l'adore. Je poursuis avec 3 romans qui étaient dans la sélection de l'année dernière, de La Voix des Blocs, dont j'ai aussi déjà parlé dans des vidéos, donc je vous mettrai ça en barre d'infos, et je vous laisse aller voir. Nightwork, un roman de Vincent Mondiaux aux éditions Actes Sud Junior, qui est un roman à la fois très oral et très littéraire, à la fois très dur et très beau, dont je vous recommande la lecture, mais aussi d'un trait de Fusin, de Cathy Itac, qui parle un peu des mêmes sujets que 120 bâtiments par minute, à savoir le sida, l'adolescence, les combats qu'il y a eu autour de ça, c'est très très beau, c'est très émouvant, c'est limpide, et poétique, j'ai adoré. Et enfin, Sauveur et Fils, tome 1 de Marion de Muraille, il faut vraiment que je dise la suite, parce que ça, c'est chez un psy, avec son fils, un feuilleton, où on suit à la fois la vie de ce psy et de son fils, mais aussi de tous les patients, parce que le fils va observer, contre le gré de son père, les rendez-vous qu'il a avec tous les patients, et voilà, c'est des tranches de vie absolument délicieuses, racontées par Marion de Muraille, et c'est à lire, mais vraiment absolument. Ensuite, pour Noël dernier, j'ai relu Toby Donnelly, tome 1, voilà, c'était mon grand plaisir de Noël, j'ai adoré relire ce livre, je ne vous en parle pas plus, parce que Toby Donnelly, c'est une immense histoire d'amour, dont je vous ai déjà beaucoup trop parlé, mais il fallait que je le mentionne dans cette vidéo. J'ai aussi découvert un livre, grâce à la collection Les Plumées de Talents Hauts, qui est une nouvelle collection, qui réhabilite des textes d'autrices, qui ont été plus ou moins oubliés par le temps, ou effacés par les hommes, tout simplement, il s'agit de Marie Claire, de Marguerite Audou, qui est un texte, traversé, je ne m'y attendais pas, et qui est très très beau. Je poursuis avec Partie, sans laisser d'adresse, de Suzy de Nilsson, le dernier roman de Suzy de Nilsson, chez Helium, c'est une autrice que j'adore, ce roman ne fait pas exception à la règle, tous ses romans sont des vrais cocktails de douceur, d'émotion et d'humour, et c'est tout simplement génial de la lire à chaque fois. Je reviens sur de la bande dessinée, avec le tout grand vide d'Alphonse Tabouret, il est là, vous ne le voyez sans doute pas, mais c'est un tout petit personnage absolument mignon, et cette bande dessinée raconte avec poésie, poésie et philosophie, son histoire, et un peu l'histoire de nous, être humain, plein d'angoisse et d'amour. On arrive presque à la fin, c'est encore un livre dont j'ai longuement parlé sur la chaîne de Ricochet, je vous inviterai à aller voir cette vidéo, je pense que c'est une des vidéos que je préfère, que j'ai faite pour la chaîne de Ricochet d'ailleurs, il s'agit d'un recueil de contes, les contes de Petit-Duc, aux éditions Magnani, qui est un plaisir à la fois sur l'objet qui est magnifique, que sur le texte qui est génial, que sur les illustrations qui sont sublimes. C'est vraiment le tir ses gagnants sur ce livre qui est un vrai bijou. Bien entendu, il y a dans ses coups de cœur absolus, le dernier roman de Stéphane Servan, qui est Féline aux éditions du Rouergue Jeunesse, dont j'ai aussi beaucoup parlé sur la chaîne de Ricochet, c'est un roman percutant et magnifique, lisez-le. J'ai enfin découvert le livre L'Antimagicien de Sébastien Castel, bon bah là c'est des preuves non corrigées, le livre en lui-même est beaucoup plus beau, un roman de fantaisie à l'univers très particulier et très original, que j'ai adoré. C'est publié chez Ganymar Jeunesse, il y a déjà 4 tomes peut-être, c'est génial, ça renouvelle vraiment le genre de la fantaisie young adulte, et j'ai adoré. Et enfin, le dernier livre dont je vais vous parler, que je n'ai pas avec moi parce que je l'ai prêté tellement je l'ai aimé, c'est mon dernier coup de cœur en date, que j'ai lu pour l'été 2019, c'est Stay Still Stand Silence, si je ne me trompe pas, je me trompe toujours avec ce titre, qui était à la base un webcomic américain, je crois, en tout cas anglophone, qui est génial, c'est magnifique, c'est une série de bandes dessinées qui se passe dans les pays scandinaves, une série de BD post-apocalyptiques, l'univers est génial, l'histoire est hyper dynamique, et hyper chouette, les dessins sont vraiment magnifiques, enfin bref, j'ai tout adoré de A à Z, et j'ai hâte de lire le tome 2. Fouh, j'en ai fini de ces 84 livres, si je ne me suis pas trompé dans mon compte, j'ai donc lu 84 livres en un an, en comptant tout ce qui est BD et manga, ce qui est pas mal, et je vous propose un petit bilan avant de clôturer cette longue vidéo. Dans ces 84 livres, il y avait normalement 24 BD, je dis normalement, parce que j'ai obligatoirement oublié des livres dans ce bilan, et à peu près, je vais retrouver 16 mangas, j'ai beaucoup lu de mangas cette année, que j'ai redécouvert, notamment grâce à la librairie du Renard Doré, ça a été un vrai plaisir, je pense qu'un jour, je vous ferai une vidéo sur les mangas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresse, moi j'aimerais bien vous la faire, mais j'attends d'avoir plus lu, et d'avoir plus préparé mon point de vue sur les mangas, avant de vous en parler dans une vidéo. Mais j'ai quand même lu 26 romans jeunesse, ado, young, adulte, je mets un peu tout ensemble, qui sont quand même mon genre de prédilection, donc comme quoi, on ne change pas, comme dirait Céline. Je vous ai parlé de 5 albums, ou documentaires, 4 ou 5, je sais même plus, peut-être que mon compte est faux, de 4 ou 5 albums, plutôt longs, ou de documentaires, mais en vrai j'ai lu énormément d'albums cette année, ils sont là, vous pouvez les voir, c'est un genre que j'ai redécouvert il n'y a pas longtemps, et que j'adore, et il faut vraiment que je vous fasse des vidéos pour vous en parler plus, parce qu'il y a énormément de pépites que j'ai envie de vous présenter, et que je n'ai toujours pas pris le temps de, que je n'ai pas pris le temps de le faire, et pourtant j'adore ça. Dans toutes ces lectures, il y avait quand même 9 romans contemporains, ou classiques, enfin plutôt pour les grands, de la littérature blanche, je ne sais pas comment définir ça, mais en tout cas, ce n'est pas du livre jeunesse. Et enfin, dans tout ça, il y avait 2 polars, et 2 romans d'imaginaire, donc SF, fantasy ou fantastique, qui se baladaient, bon après les classements de genre sont, assez subjectifs parfois, la vidéo est déjà très longue, et moi je suis en train de faire un bilan hyper long, donc ça se trouve, je vais couper plein de trucs, mais retenez, que j'ai lu 84 livres, avec notamment de la BD, du manga, et du roman jeunesse, et ados, et que ça a été une année très belle, puisque j'ai eu plein de coups de coeur, comme vous venez de le voir. C'était trop cool de vous retrouver, vous m'aviez manqué, venez parler avec moi en commentaire, j'ai trop hâte de vous lire, en attendant faites de très belles lectures, et surtout, portez-vous bien. Allez, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501